Bienvenue sur le podcast Élite, un podcast pour les femmes comme toi désirant reprendre confiance en elles avec les bonnes informations. Prête à changer ta vie? Ça commence ici. Bon vendredi à toutes et bienvenue sur le podcast Élite. Cette semaine, je ne suis pas seule, je suis encore de retour avec Mérédith. Comment tu vas? Ça va bien, toi? Yes! Gros sujet cette semaine. En fait, ça fait un peu la suite d'un des podcasts que j'ai déjà fait aussi en lien avec une transformation physique réussie. Puis en fait, c'est que toi, tu es encore dans une phase de cote un peu. Puis je sais que tu reçois beaucoup de DM, des commentaires. Il y a même des filles qui me demandent, coudonc, qu'est-ce que Mérédith a fait pour sa transfo? Des fois, ces temps-ci, on met plus de transfo aussi en story. Puis on reçoit également des DM, wow, quel transfo réussi, qu'est-ce qu'elle a fait, tout ça. Fait que dans le fond, en se jasant ensemble cette semaine, toi puis moi, on s'est dit, bien pourquoi pas faire un podcast en lien avec, oui, une transformation physique réussie. Bien, ça va beaucoup en lien avec le 80-20 parce que je pense que c'est quelque chose qui est encore un peu mal compris. Puis on avait fait un peu la mise au point avec nos clientes justement d'un 80-20. Fait qu'on s'est dit, pourquoi pas parler de ça? Fait que 80-20, on parle, on entend tout le temps, là, il faut que tu suives à 80% ton plan alimentaire puis un petit 20% de bonnes choses de la vie, on va dire, pour avoir des résultats. Mais tu sais, selon toi, c'est-tu vraiment 80-20 pour avoir des résultats précis que tu veux, mettons, là? Bien, ça dépend parce qu'il y a plusieurs manières de le voir. Il y a des personnes, dans le fond, qui vont y aller comme 80% aliments non transformés, 20% aliments transformés. Par contre, ça dépend, tu sais, est-ce que la personne a track tout ce 80-20? Fait que, en fait, ça revient à un 100% versus, dans le fond, nous, dans le cas qu'on parle, ça va être 80% d'aliments que tu veux, ça, que ça va fêter tes macros ou que ça va être dans ton plan, que tu as un 20% de trucs que tu vas manger, soit à part, comme un rucolide ou etc. Fait que, tu sais, c'est sûr que, dans le cas, mettons, de la fille qui suit ses macros à 100%, mais ce sont 80% aliments non transformés, 20% aliments transformés. Pour moi, ça, c'est un 100%. Fait que, c'est... Puis, des fois aussi, c'est qu'on a comme, on dirait, l'amnésie de notre boucle. On dirait que, tu sais, on pense, ah, mais ça, ça fait longtemps, j'ai pas mangé, là, de McDo. Mais, en fait, t'en as mangé la semaine passée. Mais, on dirait que notre délai dans notre tête, il est toujours plus long. Fait que, des fois, c'est de faire attention à ça, parce que, des fois, la fille, elle pense que, bon, j'ai des sacoches cette semaine, mais elle a oublié toutes les petites bouchées qu'elle a prises par-ci, par-là. Elle a oublié le biscuit que son chum lui a donné. C'est des trucs comme ça. C'est pas mal, c'est juste qu'il faut être vrai avec nous-mêmes quand on veut avoir une transformation. Parce que des petits détails comme ça, quand vous voulez, ça va faire une différence aussi. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est un bon point. Ah, mais ça, ça fait longtemps que j'ai pas mangé ça, au moins, c'était juste la semaine passée, là. C'est pas si loin que ça, là. Mais oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais oui, c'est ça, tu sais, c'est ça que je disais à nos clientes. Tu sais, pour moi, une fille qui me dit qu'elle a, je sais pas moi, son repos libre, c'était genre un steak frites. Honnêtement, j'y donne un 100% dans sa semaine. Mais c'est une fille, là, du moment qu'elle me dit, j'ai suivi tout mon plan, donc aucune bouchée d'extra, aucun macro d'extra, peu importe. Mais qu'elle mange, mettons, je sais pas moi, un cheek plus dégueu style pizza, pis, mettons, un brownie, ben, tu sais, je vais quand même mettre un 90% en soi, c'est pas si pire non plus, mais un 80% pour moi, ben là, ça va être les deux mises ensemble. Fait qu'il y a eu des bouchées un petit peu par-ci, par-là, pis il y a eu un repos libre style steak frites. Pis là, après ça, quand on tombe à du 70%, c'est qu'il y a eu, mettons, un steak frites, une pizza débouchée par-ci, par-là. Pis honnêtement, là, ça fait longtemps que je fais ça, là, des plans alimentaires, qu'on fait des transphos, tout ça. Pis pour vrai, je vais être franche, là, t'as pas de résultats avec 70%. Ouais, exact. Pis, tu sais, même 80, là, c'est parce que, là, c'est ça, on le précise avec nos clientes, qu'on soit tous la même longueur d'onde, mais, tu sais, si on le précise pas, c'est vrai que le 80 pour la cliente, c'est le 7 sur 10 pour nous. Fait que, tu sais, dans ce temps-là, on peut pas y prendre des résultats si ça s'est pas vraiment comme nous, on voudrait casser, mettons. Mais, tu sais, encore là, ça dépend, tu sais, mettons, la fille qui s'est à 80%, elle va en avoir des résultats, mais ça va être juste plus long. Fait que, tu sais, rendu là, c'est de te demander qu'est-ce que je veux plus? Est-ce que je veux plus avoir plus de liberté, un peu, et pouvoir plus prendre, je sais pas moi, un devoir pas libre? C'est ça que t'aimes faire, mais il faut que tu sois consciente que si tu fais ça, bien, ta progression va être plus longue. Fait que, c'est ça, qu'est-ce que tu veux plus? T'as plus de liberté ou une progression plus rapide? Fait que, tu sais, rendu là, c'est de te péser. Qu'est-ce que t'es pour, t'es comme... Il y a pas de mauvaise réponse, c'est juste de voir ce que toi tu veux. Non, c'est ça, il y a pas de mauvaise réponse. Je veux dire, au final, c'est si toi, tu te sens bien, puis c'est juste l'affaire, c'est que... C'est surtout en perte de gras, je te dirais, il faut être précis. Honnêtement, là, moi, je suis pas d'avis que... Mais à moins que tu sois calée, dans le sens, je suis pas mal certaine que moi pis toi, on serait capable de se créer un déficit calorique sans calculer rien. Parce que ça fait fucking longtemps qu'on est là-dedans. Puis on a des connaissances, on sait qu'est-ce qu'on fait. Je suis pas mal certaine qu'on réussirait à perdre du gras en calculant rien. Même, peut-être, ça sera une expérience à faire. Ça vient de me donner une idée. Ça vient de me donner une idée. Mais bref, bon, ça va être à suivre. On vous fera un petit blog là-dessus. Mais bref, je suis pas mal certaine que ça fonctionnerait. Mais pour 90 % de la population, c'est pas le cas. On n'a pas le choix d'être précis. On n'a pas le choix de tracker. Les meilleurs transphos qu'on met, c'est parce que les filles notent, soit dans MyFitnessPal, leurs macros qu'on leur attribue. Fait que comme ça, ils sont très précises. Ou ils vont juste suivre, dans le fond, leur structure alimentaire avec les quantités qu'on met. Fait qu'au final, ils sont tout le temps stables dans leurs calories puis leurs macros. Puis honnêtement, c'est ça, il n'y a pas de recette magique. C'est qu'on réussit à créer un déficit de calories puis ils ne prennent pas des bouchées par-ci, par-là. Leurs cheats sont très raisonnables. Ils continuent à avoir une vie sociable qui est normale aussi. Fait qu'il n'y a pas de recette mis à part de suivre. Honnêtement, pour moi, si tu veux des bons résultats, c'est 90 %. Ah oui. Puis même en perte de gras, comme tu dis, mettons en cas de recomposition corporelle ou maintien ou léger surplus calorique, c'est moins grave. Mais si tu veux perdre du gras, c'est que le gap entre ton maintien puis ton déficit, c'est tellement petit que tu peux le « fucker » vraiment facilement. Fait que, mettons, moi, dans mon cas, moi, c'est parce que j'aime ça, mais me challenger le plus intense. Fait que, tu sais, là, je fais une cote avec Sarah puis pendant deux semaines, mais moi, je ne cheat pas pendant deux semaines. Mais c'est parce que moi, j'aime le challenge mental aussi qu'il y a avec ça. Fait que c'est pas juste genre, « Ah, je veux pas manger de resto parce que c'est pas bien. » Non, c'est pas ça. C'est juste que j'aime ça me challenger. C'est pas facile, mais c'est là-dedans que je grandis puis que je développe une certaine discipline. Fait que là, je ne sais plus de m'en aller avec ça. En fait, c'est peut-être juste de comprendre que, tu sais, on en a des clientes qui sont coachs aussi. On en a qui veulent faire la compétition, mais c'est un petit pourcentage parmi la population, parmi nos clientes. Le reste qu'on a, c'est plus du lifestyle. Fait qu'ils vont être plus entre 80 puis 90 %. Puis il y a moyen à ce qu'ils deviennent dans du 90 %. Mais tant qu'on comprend comment elles pensent puis c'est quoi leur réalité, encore une fois, tu sais, c'est-tu une mère de famille, elle va-tu à l'école, quoi que ce soit, parce que nous, ça va nous indiquer la façon de la coacher, la façon d'y parler, la façon de faire ses entraînements, sa structure alimentaire, puis juste qu'elle comprenne mieux aussi dans des trucs qui sont simples. Puis tu sais, ça va... C'est un bon indicateur, dans le fond aussi. Puis des fois aussi, ce qu'on dirait un peu, j'ai peur que les gens pensent, c'est qu'ils se disent, si mettons, bon, vu que moi, je fais une cote plus intense, que je m'attende à ça, deux, mais non, pas en tête, tu sais, nous, on s'adapte à votre qualité. Fait que si vous, c'est ça, vous voulez plus avoir de la liberté puis ça, si on dit maman, tu sais, c'est totalement comprenable, vous ne pourrez pas se faire comme moi puis ça fait juste du sens, là. Fait que, tu sais, nous, c'est ça, on veut s'adapter pour vous puis que ce soit un mode de vie, si on ne veut pas que ce soit quelque chose que vous allez toffer pendant deux mois puis après ça, ah, c'est trop intense, fait que j'abandonne. Fait que, tu sais, c'est vraiment ça. Puis aussi, tu sais, c'est juste qu'il faut, par exemple, qu'on soit réaliste avec vous puis qu'on soit honnête, tu sais, parce que souvent, il y a des filles, mettons, qui nous envoient des photos de shape de, je ne sais pas, de fitness influencer puis ils sont comme, ah mon Dieu, je veux sa shape. Mais je suis sûre qu'elle n'est pas prête à faire ce qu'elle fait pour avoir cette shape-là. et ça fait avec les actions que vous êtes prêtes à mettre. Oui, exact. C'est juste d'être cohérente dans le fond avec ce que tu dis. Genre, tes actions doivent être cohérentes, cohérentes, en tout cas, bref, ça doit concorder avec ce que tu veux puis ce que tu dis dans le fond parce que, tu sais, c'est comme quelqu'un qui fume mais qui dit qu'il veut être en santé. Ça ne marche pas, ça ne concorde pas. Ce n'est pas cohérent de dire que tu veux être en santé mais dans le fond, à chaque jour, tu fumes, ça ne fonctionne pas. au même titre que tu ne peux pas dire moi, je veux des abdos mais que tu manges un biscuit à chaque jour après chaque repas, ça ne marche pas. Tu ne peux pas avoir des abdos en mangeant du sucre. Oui, mais en petite quantité. De bonheur, de bonheur, il y a une façon, tu sais, ce que je veux dire, c'est que, mettons, tu ne peux pas avoir des abdos puis ne pas être précise dans ta bouffe. Exactement. Ça, c'est les bons mots que je voulais dire. C'est ça que je voulais dire. Fait que, tu sais, une fille qui me dit « Sarah, moi, je veux des abdos », bien, je le précise. « Es-tu prête à faire tout qu'est-ce qu'il faut? » Là, souvent, la réponse va être oui. OK, fait que tu es prête à avoir juste un cheat contrôlé par semaine, ne pas manger aucune bouchée, être en déficit calorique, ressentir la faim. Puis finalement, elles sont comme « Ah non, finalement, ça ne me tente pas tant. » Puis c'est correct, c'est correct. Peut-être qu'un moment donné plus tard, bien, tu vas être rendue là puis tu vas te dire « Sarah, là, je veux faire une vraie cote puis je suis prête à ressentir la faim puis let's go, on le fait. » Mais c'est juste d'être cohérente puis d'être réaliste dans le fond. Parce qu'il y a moyen aussi à ce que tu ailles de la définition sans être sur les abdos puis sans être en extrême déficit calorique. Exact. Puis moi, exact, puis ça dépend, tu sais, comme on a parlé dans un live, mais ça dépend d'où tu pars parce que ça dépend de tu peux envoyer ça des photos de shape, mais c'est fait là, ça fait comme 10 ans qu'ils s'emprènent puis ils ont une bonne alimentation puis la fille qui nous envoie la photo, tu sais, elle commence tout juste à s'empréner, à faire attention. Fait que, tu sais, c'est très viréaliste de dire que tu veux ressembler à ça dans six mois, là, parce que t'as oublié, là, c'est des années de travail qui te concentrent puis, fait que, c'est d'être consciente de ça aussi puis, tu sais, on ne vous dit pas que c'est impossible d'avoir cette shape-là, c'est juste que ça va peut-être prendre plus de temps vu les actions puis aussi de comprendre qu'il faut cycler une perte de goutte dans une année, ce que la plupart des filles ne veulent pas faire mais c'est ce qu'il faut en sorte qu'ils se retrouvent avec des problèmes au niveau du métabolisme, au niveau hormonal, au niveau psychologique aussi parce que, t'essayes une façon, là, d'emblée, tu sais, tu vas voir, ça fait quelques mois que tu fais ça, ta première option, ça va être de couper, la briseur restreindre, la briseur recoupée, en faire plus mais finalement, la seule chose que tu aurais eu besoin de faire, c'est de cycler ta perte de gras un peu puis t'aurais pas eu ces problèmes-là dans le fond, là, fait que... Exactement, puis tu sais, ce n'est pas pour faire une plug, mais c'est de l'importance d'avoir une coach parce que quand t'es quelqu'un qui n'a pas nécessairement étudié la date, tu sais, mettons, t'as juste, je sais pas, t'as qui est deux, trois vidéos YouTube puis tu es des influencers, influencer, mon Dieu, mais tu sais, ça veut pas dire que c'est à ce moment-là pour donner les bonnes informations puis c'est tellement complexe que tu sais, même nous, on apprend encore à tous les jours fait que, tu sais, puis tu sais, je veux dire aussi, c'est que se coacher soi-même, c'est une fucking différente de se décoacher quelqu'un d'autre puis je sais pas pourquoi, je pourrais pas expliquer pourquoi, mais je pense qu'il y a aussi le point qu'on est plus objectif, bien, on n'est pas objectif avec nous. Envers nous moins, c'est sûr. Oui, c'est ça. On n'est pas objectif envers nous moins fait que si tu te dis, ah, ça va pas assez vite comme que je veux, bien, mettons, vraiment cette portion-là que c'est important d'avoir quelqu'un au moins pour te tenir redevable, tu sais, puis s'assurer que tu fais pas n'importe quoi. Oui, exact, puis de justement, tu sais, poser des questions pour si jamais t'as un plateau, bien, on est-tu vraiment sur un plateau ou non, tu sais, parce que c'est quelque chose qui revient souvent, là, oui, mais moi, je suis sur un plateau, oui, non, t'es pas sur un plateau, c'est juste parce que t'as pas suivi à 100%, si t'aurais suivi à 100%, ton plateau serait brisé. Après ça, bien, t'es-tu vraiment sur un plateau, tu sais ça, j'ai fait un live là-dessus, tu sais, un plateau, il y a plusieurs points à vérifier, c'est pas juste la balance, c'est tes photos, tes menstruations, tes performances, ton sommeil, ta digestion, tout ça, là, si tout est à 100% là-dedans puis t'es quand même sur un plateau, oui, ça peut arriver, puis là, il y a certaines choses qu'on va faire, mais, tu sais, là, c'est d'être vraiment précis puis c'est difficile d'être justement objectif avec soi-même, puis tu sais, dans le fond, dans le cas, mettons, qu'il était un coach, honnêtement, ça m'étonnerait, en tabarote, que tu pognes un plateau, parce que, tu sais, théoriquement, s'il voit que toi, tu ne marches pas, il va bouger quelque chose pour que justement, ça arrive là. fait que si tu pognes, pour moi, un plateau, c'est juste si tu fais toujours la même affaire puis tu progresses, tu évolues peu. Oui, exact. C'est comme si tu augmentes pas tes charges au gym et tu augmentes pas ton caractère, si tu as en force de perte de gras, mettons, tu ne touches pas à ta boucle, mais c'est sûr que si tu restes tout le temps là-dessus pendant trois mois, c'est sûr que tu n'as pas de progression. C'est ça, exact, exact. Puis tu sais, un plateau, c'est pas parce que ça fait trois semaines de suite que tu es au même poids que tu es sur un plateau. Exactement. Ça, souvent, les filles, ça fait trois semaines, je n'ai pas perdu une livre, je suis sur un plateau. Oui, non, tu n'es pas encore sur un plateau. Un plateau, c'est quand ça fait au moins, je dirais, six semaines que ça n'a pas bougé. Exactement. Là, oui, mais puis tu sais, encore là, tu es-tu vraiment sur un plateau parce que tu ne veux pas le poids fluctue un peu, mais bref, c'est tellement, il y a tellement de, c'est juste qu'on utilise souvent le mot « ouais, mais je suis sur un plateau », l'impression d'être sur un plateau. Mais des fois, c'est que mettons, la fille, elle va avoir été à 70 %, là, pendant une semaine, elle va être à 100 %, la semaine d'après, « ah, mais là, je suis sur un plateau. » Oui, mais ça fait juste une semaine que tu es à 100 %. C'est ça. Ça revient un peu à, tu sais, quand on parlait de l'amnésie, mais tu sais, ils sont comme, « ah, pourtant, je suis full de mes affaires », mais tu sais, sur quatre semaines, tu étais juste deux semaines et demie à 100 %, les autres, tu étais genre à 60 %. En bout de ligne, ta moyenne, c'est genre 75, 80 au max. Ça fait que c'est normal que ce soit moins rapide. Exactement. Fait que, tu sais, somme toute, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. C'est juste pour vous aider, tu sais, il y a peut-être des exercices à faire de qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous êtes prête à faire. Puis tu sais, moi, je recommande tout le temps, c'est bien mieux que tu y ailles plus tranquillement puis qu'au fil du temps, tes objectifs changent puis que tu sois prête à y aller plus rough, mais que d'y aller tout de suite dans la lignée trop rough puis que tu pognes un écœur en titre puis que tu lâches. Exactement. Puis tu sais, ça me fait juste penser à moi quand j'ai commencé avec toi en coaching. Au début, moi, j'avais dit à Sarah, cache mes macros, cache mes calories, je ne veux pas savoir. J'avais peur que ça me trigger, je ne sais pas, je n'avais jamais vraiment... J'avais déjà suivi des macros dans le passé, mais j'étais comme, je ne sais pas, je veux juste être sûre que tout aille bien. Puis finalement, on est allé vraiment tranquillement puis éventuellement, je lui ai dit, ah, c'est correct, tu peux me montrer. Puis là, tu sais comme, j'ai vraiment évolué là-dedans. Puis là, présentement, je suis genre rendue comme, je veux aller hardcore. Oui, mais c'est ça, c'est parce que ça change au fil du temps. Oui, tellement. Puis même des fois, peut-être, ça t'effleure de compétitionner. Oui, je pense que c'est ça, mais là, c'est parce que, mettons, c'est ça qu'on vient de commencer ma cote. Ça m'a vraiment... En tout cas, je ne sais pas, j'aime vraiment les compétences, je sais pas, c'est fascinant, puis j'aime vraiment le développement du mindset au 30 ans de tuer. Mais tu sais, je me rappelle la fin de ma dernière enquête, j'étais comme, ah non, on ne veut pas faire de compétences. Mais là, c'est revenu, fait que je suis comme, je sais pas, et que je pense, je vais y réfléchir, je sais pas, je suis demandé ce que ça veut dire. Peut-être qu'il m'emmener, mais tu sais, on voit quand même le cheminement que ça a fait quand même depuis le début. Fait que tu sais, ça change, c'est aussi les objectifs, le mindset, la façon de faire, ça change au fil du temps. Fait que, tu sais, il n'y a pas... Puis tu sais, moi, c'est ça, c'est juste de vous laisser la chance d'évoluer au travers de ça. Parce que, puis tu sais, des fois, on en a des gens, puis tu sais, ça c'est un autre sujet, mais tu sais, on en a des gens qui commencent à peine à s'emprimer puis ils nous disent, ah, je veux faire une compé. Mais tu sais vraiment c'est quoi une compé, là, tu sais, c'est intense. Fait que ça que le personnel n'est pas assez cheminé dans son parto, juste pour ne pas se rendre, tu sais, parce que c'est comme drastique de passer de rien puis de passer à une compé. Fait que, vous laissez le temps d'évoluer là-dedans puis vous assurer que les objectifs que vous voulez, ça concorde avec les actions que vous êtes prêtes à mettre. Oui, exactement. Exactement. Puis, tu sais, mettons, parce que on l'a mis, je pense, tu l'as mis hier, ta transformation, vous irez sur la page de la Mérédit pour voir sa transfo. C'est quoi déjà ton Instagram par cœur? Je ne le sais plus. Mérédit.élite. OK. Bon, allez voir sa transfo, c'est assez incroyable comme transfo sur 12 mois. Mais tu sais, ça serait quoi, toi, on va dire, tes trois meilleurs trucs pour suivre à, mettons, tu sais, toi, tu es pas mal à 100% dans tes affaires, mais mettons, un minimum de 80%, sans sacrifier, mettons, le fait de sortir, d'aller au resto ou de ne pas avoir l'impression d'être restreinte. Oui. Bien, je dirais vraiment, le plus important, c'est vraiment d'aimer ce que vous mangez. Puis, tu sais, là, je fais une parenthèse parce qu'au début, tu sais, quand j'ai commencé à mieux manger, puis tu sais, moi, ça fait longtemps, je m'entraîne, mais au début, c'était pas vraiment un petit mal, mais c'est pas grave. Mais tu sais, je trouvais ça plus dur, là, faire des bons choix. Puis tu sais, j'ai pas toujours aimé manger comme j'aime présentement, mais là, on dirait qu'avec le temps, c'est juste devenu une habitude. Tu sais, c'est comme n'importe quoi, tu sais, il faut que tu donnes le temps de t'habituer parce que c'est sûr qu'au début, ça sera pas nécessairement le fun, mais il y a quand même le moyen de rendre ça le fun. Fait que tu sais, en faisant des alternatives, fait qu'hésitez pas, tu sais, à varier vos aliments. C'est sûr que si vous mangez toujours la même chose, à un moment donné, ça vient tannant, puis vous pouvez créer aussi des petites sensibilités, fait que c'est pas ça qu'on veut, mais tu sais, jouer avec vos épices, vos sauces, puis pour vrai, c'est vraiment être créatif parce que je donne l'exemple d'une publication qu'on a faite dans le groupe privé avec, bien en fait, on va te faire le mois prochain, mais avec des mêmes ingrédients pour le déjeuner. Tu peux te faire plein de déjeuners différents. Fait que tu sais, mettons, œuf, griot, puis petits fruits, bien tu peux te faire une crêpe, tu peux te faire un œuf avec un griot à côté, après ça, tu peux changer ton œuf pour ton scoop de protéines puis te faire un smoothie. Fait que tu sais, c'est des trucs que des fois, peut-être quelqu'un qui commence va pas penser qu'il peut faire ça, mais c'est vraiment de réfléchir à, bon, exactement, je pourrais filmper mon repas pour que ce soit plus le fun. Puis après ça, je dirais que c'est toujours de garder votre objectif en tête puis vous assurer, tu sais vraiment, pourquoi vous le faites, est-ce que c'est vraiment pour vous ou c'est pour quelqu'un d'autre parce que si tu le fais pas vraiment pour les bonnes raisons, c'est sûr que tu vas l'encher. C'est vraiment que ton why soit important puis que tu te demandes, mettons, ce sera pas toujours facile, c'est normal, ça fait partie du processus, mais il faut que tu te dises qu'est-ce que je veux plus présentement, est-ce que je veux, puis tu sais, parce que là, on dirait que ça va avoir full restrictif qu'est-ce que je dis, mais est-ce que je veux le biscuit qui va m'apporter un goût, un plaisir présent ou je veux genre atteindre l'objectif que je veux, tu sais, je veux changer mon muscle pour la compétition corporelle point de part. Fait que c'est juste de pèser ça. Puis là, je dis pas que tu ne pouvais jamais manger de biscuit, mais tu sais, mettons que tu n'avais pas prévu de le manger puis que tu as une tentation, c'est à ce moment-là qu'il faut comme que tu t'en rappelles. Parce que c'est sûr que si tu avais déjà prévu de manger ton biscuit avant même, c'est vrai que c'était planifié, mais tu sais, mettons, quand c'est pas planifié, fait que je pense que ça ne serait pas manche ça vraiment mes meilleurs trucs. Puis aussi, tu sais, mon Dieu, il me semble que je parle beaucoup, mais je trouve que l'évolution que j'ai eue dans mon mindset vraiment la dernière année puis ce qui m'a permis d'avoir autant une belle progression, c'est que j'ai compris que si je veux atteindre, mettons, si je veux me dépasser, ça va être inconfortable. Fait qu'il faut que je recherche à être inconfortable. Fait que c'est vraiment ça parce qu'avant, on dirait que j'aimais pas ça être inconfortable, j'aimais pas ça faire des gros cardio parce que je trouvais ça dur, j'aimais pas ça, je sais pas, moi, tout manger mes repas parce que c'était trop compliqué, ça prenait trop de temps à calculer puis tout, mais je me suis dit, c'est sûr que si je fais pas ça, j'atteindrai jamais ce que je veux. Fait qu'il faut que je sois inconfortable puis c'est correct puis c'est comme ça que je veux évoluer en tant que mes objectifs. Fait que c'est vraiment mon changement de mindset qui m'a aidé cette année. Ouais, c'est bon, ça me fait penser avec les derniers points que tu viens de dire, c'est que dans la vie en général, les gens veulent les bénéfices mais pas faire les difficultés. Fait que justement, ils veulent le biscuit, non, ils veulent les abdos mais ils veulent pas arrêter de manger des biscuits, mettons. Dans le sens, arrêter de manger de la scrap. Fait que tu sais, ils veulent les bénéfices mais pas faire les difficultés mais l'un va pas sans l'autre dans n'importe quoi. Tu sais, là on parle d'objectifs physiques mais c'est dans n'importe quoi, dans tes relations personnelles, dans ton travail, dans tes études, peu importe, dès que la plupart du temps, t'as une difficulté, ben tu vas lâcher mais tu veux le bénéfice mais t'es pas prête à faire les difficultés. Exactement. Puis c'est ça aussi, c'est que de comprendre que les efforts que vous allez mettre par rapport à vos objectifs physiques, mettons, ben c'est tout le mindset et la discipline que vous allez développer, ça va être, vous allez pouvoir l'utiliser aussi ailleurs dans votre vie. Je prends juste l'exemple de moi avec ma job, avec Kevin, on dirait que des fois, je suis plus ou moins à l'aise avec les gens que je connais peu puis ça, ça me stressait gros avant mais là, maintenant, je me dis, ben non, justement, mets-toi dans des positions inconfortables puis c'est de même que tu vas t'habituer puis tu vas devenir meilleur puis ça va devenir confortable. Fait que c'est exactement le même mindset que j'ai juste mis ailleurs dans ma vie. Fait que comme ça, même avec ton chum, mettons, ça va pas bien, c'est inconfortable, tu sais, dépend par rapport à quoi, mais mettons, ben, vous vous pignez souvent pour le ménage. Mais tu sais, au lieu d'abandonner, ben, c'est de faire face à ça, voir comment, si ça va être inconfortable, mais voir comment tu peux améliorer avec lui pour que ça aille mieux au lieu de juste give up puis fuck up. Fait que... Pas foutre ça, pas foutre ça aux poubelles comme ça va pas bien. C'est ça, exactement. Ouais, ouais, mais non, c'est clairement ça. On a dévié du sujet totalement, mais non, ça va avec, mais non, mais ça m'a fait, ça m'a fait vraiment penser à ça. Fait que, mais oui, l'humain évolue en étant dans des situations inconfortables tout le temps puis souvent, les gens sont pas prêts à vivre ces situations inconfortables-là, mais c'est que ça te change tellement au final. Ah ouais, c'est malade. Ça vaut la peine. Pourrairement, je souhaite à tout le monde de se défendre comme ça puis de voir à quel pouce que ça peut t'apporter. Puis c'est qu'après, tu dis que tes, tu sais, tes possibilités sont infinies, là, tu te dis genre, ah, mais en fond, j'ai juste à traverser ça puis je peux le faire. Mais oui, tu peux le faire, c'est juste de changer, changer ton entier puis de réaliser que tu as plus de ressources en toi qu'est-ce que tu penses avoir. Ouais, exactement. Exactement. Fait que c'était ça qu'on voulait vous parler, vous parler cette semaine. Fait que, tu sais, pour faire un résumé, si vous voulez avoir les résultats que vous voyez qu'on poste dans nos stories, je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment la transfo à Mérédit, à moi, il y a Sophie également. Fait que tu sais, on est là pour vous motiver, vous inspirer, mais tous les autres transfo que vous voyez qu'on poste, bien, c'est que les filles vont suivre, je vais mettre un minimum, là, de 80%, mais la plupart du temps, c'est un 90 à 100 avec les trucs que Mérédit, elle a dit, donc, jouer avec les aliments, jouer avec les sauces, jouer avec les épices, être consciente des petites bouchées par-ci, par-là, pour les éviter, ce n'est pas la fin du monde, mais d'être consciente, de faire la rétrospection aussi de qu'est-ce que vous voulez réellement puis à quel point vous voulez avancer vite ou non. Fait que juste d'être consciente aussi du processus puis d'être cohérente aussi avec, d'être cohérente de vos actions puis avec ce que vous dites puis d'accepter la difficulté pour avoir le bénéfice. Exactement, ça résume très bien l'épisode. Petit résumé. Fait que si jamais vous avez des questions que vous avez besoin d'aide, peu importe, vous pouvez nous écrire en DM au elite.training sur Instagram ou par courriel également au elite.training à commercial.email.com et sinon, on se dit à la semaine prochaine.